Salut, alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur un cylindre que je vais volontairement jackifier et je vais expliquer un peu pourquoi. Alors je vais expliquer ce qui s'est passé avec ce moteur, ça c'est un moteur qui est quasiment neuf, ça se voit, c'est un simple RSA, le T6 de base, de daube, à 50 balles. Alors ce qui s'est passé c'est que je l'ai monté sur le moteur de quelqu'un, qui se reconnaîtra, et qui a eu un énième problème avec son moteur, et disons que cette personne là a tendance à respecter la mécanique du moment que c'est poigné dans l'angle. Et ce qui s'est passé c'est que celui là il a pas survécu longtemps, alors pour une fois, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu ça, tout le monde dit les décompresseurs, les décompresseurs c'est la merde, c'est la merde, c'est faux. Les décompresseurs, moi j'ai été emmerdé une seule fois dans ma vie avec un décompresseur, le décompresseur lui-même, c'est la goupille du décompresseur, l'axe qui s'était barré. Ça, ça m'est arrivé une fois, forcément je me suis retrouvé en panne, mais avec un simple bout de fil de fer à repasser à l'intérieur, on peut rentrer chez soi. Donc bon, par chance la soupape était pas tombée dans le cylindre, donc j'ai pas tout pété. Là, c'est la première fois que je vois ça, la soupape en elle-même en fait, elle a été tellement usinée avec les pieds, j'ai pas d'autres mots, de toute façon ça c'est les culasse turques, de merde, qu'en fin de compte, elle fuyait légèrement, mais très légèrement. Et donc au final, la soupape s'est mis à fuir de plus en plus, de plus en plus, il y a de la calamine qui s'est accumulée à l'intérieur, tout simplement. Et donc elle faisait plus l'étanchéité. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le cylindre a perdu de la puissance, de la puissance, de la puissance, jusqu'au moment où le truc ne montait même plus les côtes. Donc moi, j'avais supposé une segmentation, et en fait, en contrôlant l'étanchéité, je me suis aperçu que pour une fois, c'est elle qui avait chier. Alors, les décompresseurs, généralement, ce que tout le monde dit que ça fait chier, c'est, moi ça m'est arrivé une fois de serrer un cylindre, et c'est pas à cause du décompresseur, c'est à cause du joint. Le joint de culasse qui est là, forcément, il y a une proximité avec le trou, qui, elle, forcément, si la pression passe, ça pose problème. Et ça, ça m'est arrivé une fois, c'était de ma faute. Le joint, je l'avais démonté, je l'avais contrôlé, je savais qu'il était mort, j'ai oublié de le changer, je l'ai remonté comme ça, j'ai roulé, j'ai serré. Bon, ça me peut arriver. Par contre, quand on utilise des joints de ce type-là, avec le renfort en acier, dedans, à l'intérieur, là, ça, avant de péter un cylindre avec un joint comme ça, au niveau du décompresseur, il faut quand même y aller. Même en 70cc, il faut y aller. Puis alors, en 50cc, c'est même pas la peine d'y penser. 50cc, la pression, elle passera jamais. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça. Quand c'est monté correctement, que c'est serré propre, que c'était contrôlé 2-3 fois entre 2-3 chauffe-moteur, c'est impossible que ça le fasse. Alors, comme on peut le voir, la chambre de combustion, elle est complètement pourrie, elle est toute noire, elle est dégueulasse. Bah oui, forcément, le truc, il a roulé avec une soupape légèrement ouverte, donc ça n'y a pas plu. Donc ça, c'est une culasse que moi, j'ai reprise autour avec un, entre guillemets, angle de squish, mais bon, sur ces culasses-là, on ne peut pas faire grand-chose. Donc je vais expliquer après ce que je vais faire dedans. Au niveau du décompresseur, pour ceux qui sont vraiment traumatisés par cette histoire de trou de décompresseur, il y a un truc que je vais dire, que pour l'instant, je n'ai pas testé, mais qui vaudrait le coup de tester, je le testera un jour, à la rigueur, vous le testerez à ma place. Ce serait tout simplement de reboucher le trou, pour ceux qui veulent garder le décompresseur, mais à qui ce trou fait chier ? Ce serait de le reboucher avec de la baguette de soudures comme ça, alors ça, il faut un chalume au bigaz, parce qu'une petite lampe à gaz comme ça, c'est mort. La lampe à gaz avec laquelle on met les roulements dans les bas moteurs, ça n'arrive pas à le faire fondre correctement ce truc-là, il faut vraiment un bigaz. Donc il faut au moins ça, ou sinon de la pâte à souder, haute température. Donc c'est pareil, on bourre le trou, on surface sa culasse, et après quand on veut se servir du décompresseur, vu qu'il n'a plus de trou pour pouvoir sortir, c'est très simple. Le trou, il suffit de le percer juste là, au-dessus. On perce un petit trou de 4 mm, et puis voilà, disons qu'au lieu que l'air de la chambre de combustion passe directement dans l'échappement, c'est simple, il va se retrouver directement dehors. Donc si on s'amuse à freiner au décompresseur, parce qu'on n'a plus de frein, je ne cache pas que les retours, ça risque de faire des coups de fusil dans le quartier. Mais voilà, donc ça c'est un truc, je suis quasiment sûr que ça fonctionne, c'est sûr que ça fonctionne, c'est juste que je ne l'ai pas encore testé. Je pense qu'un de ces 4, je le ferai ce truc-là, parce que le décompresseur, c'est juste pour démarrer, en soi, le reste, on s'en fout. Mais bon, celle-là, je ne vais pas le faire, de toute façon, je n'ai plus de pâte à souder, et je n'ai pas de chalumeau bigaz pour souder avec ça. Donc, là, ça, ce sera monté comme ça. J'ajusterai le rapport volumétrique. Donc ça, c'est un piston, un sien de piston, que j'avais commencé à préparer, entre guillemets. Donc les diagrammes là-dessus, je vais les regarder dans mes notes stock, c'est autour de 120-160 de diagramme. Donc autant dire que le balayage, c'est de la merde. Donc moi, je l'avais remonté un peu, celui-là, de mémoire, me connaissant. J'avais laissé l'embase stock, je n'avais pas mis de cale à l'embase, donc on devait être à 120-170, je pense, pour que ça commence à être cohérent. Sachant que la personne à qui appartenait ce truc-là roulait rarement plus vite qu'à fond. J'avais laissé volontairement des diagrammes assez bas pour éviter que le truc monte à 12 000 tours, parce que sinon, Vmax, feu rouge, Vmax, rond-point, Vmax, le moteur, il aurait fumé trop rapidement. Là, du coup, il a chié la soupape, mais au moins, il n'a pas chié tout un cylindre. Alors le moteur, il en a quand même pris dans la gueule, parce que la personne n'est pas tendre. Donc voilà la gueule du piston. Alors tout ça, toutes les pièces que je fais voir là, elles ont une semaine d'utilisation. Une simple semaine. Donc là, la personne n'a quand même été pas très très tendre, donc j'avais déjà un peu... Il y met un peu la jupe à l'arrière, mais bon, il n'y avait rien de bien méchant. Donc déjà, ça va falloir le ravoir. Ensuite, la gueule du cylindre. Un cylindre qui a une semaine. Alors je sais qu'à la caméra, c'est une purge. Voilà. Donc là, on voit déjà une petite marque un peu là. Tac. On va faire un peu le tour du propriétaire. Allez. Là. Alors là, à la caméra, on voit très très mal. C'est normal, c'est parce que le cylindre, il est complètement noir en fait. Il est noir de chez noir. Il est vraiment dégueulasse. Là, on le voit un peu mieux. Voilà. Ah si, là, on le voit mieux. C'est quand même bien noir dégueulasse. Voilà. Hop. Un petit dernier coup derrière. Voilà. Donc le truc, il a quand même relativement bien chauffé. Parce que les deux, trois premiers jours où il a tourné, c'est simple pour les réglages et tout. Ça fait... On lui a mis, je ne sais pas combien de VMAX dans la gueule d'un kilomètre pour voir à peu près si ça tenait pour pouvoir faire les réglages et tout ce truc-là. Donc déjà, les deux, trois premiers jours où il a tourné, déjà, il a pris sa mère le machin. Franchement, il a pris sa mère. Donc, ce cylindre-là, comme moi, je ne m'en servirais pas parce que moi, maintenant, je suis plus repassé sur du 50cc. Je trouve ça vachement plus sympa à conduire. Et qu'à côté, il y a un banc d'essai qui font des journées portes ouvertes. Alors, je n'aime pas jouer à ces kikiks à la plus grosse parce que j'en ai, mais rien à foutre. Seulement là, j'ai un cylindre en 70cc que je ne me servirais pas. Donc, je me suis dit, d'habitude en diagramme, je m'arrête à 125, 185 max. Parce que moi, pour de la ville, je ne veux pas que ça monte trop dans les tours. Et quand je vais à la campagne, c'est des 200 km dans le week-end. Il est hors de question que je fasse 200 bornes avec un moteur qui monte à 12 000 tours minutes. Je ne veux peut-être pas 200 bornes, mais potentiellement, je peux les faire. Généralement, j'en fais au moins 100, ça c'est sûr. 150 si je fais quelques détours et je peux monter jusqu'à 200 bornes. Donc, il est hors de question que je fasse 200 bornes avec un moteur qui monte à 12 000 tours. Ce qui est normal en soi. Et en ville, évidemment, ça gueule trop. Hors de question que j'ai un moteur qui braille la mort pour me faire arrêter tous les 4 matins au feu rouge. Donc, du coup, je ne fais jamais des diagrammes, entre guillemets, élevés. Donc là, celui-là, j'ai envie de faire comme c'est écrit dans la Bible. Ça va être un des premiers. D'habitude, je ne le fais pas. Je vais le jackifier. Donc, je vais faire ce que je n'ai pas voulu faire à l'autre personne qui est un peu moins tendre. Pour des raisons évidentes de sécurité. Mais là, pour moi, je vais le faire. Je vais le monter à au moins 130, 190 de diagramme. Après, même si l'échappement monte à 193, honnêtement, je n'en ai rien à foutre. Mais bon, ce vieux 130, 190, 13, 1, comme c'est marqué dans la Bible. Et quand ils feront les journées portes ouvertes là-bas au banc d'essai qui est à côté de chez moi, là. Eh bien, j'irai avec la petite mobilette, avec mon petit cylindre de merde, là. Et j'irai aller humilier un peu 2-3 caca boîtes parce que moi, je les ai vus passer. Le mieux que j'ai vu là-bas, c'était un nitro. Ils sortaient 9 chevaux. Honnêtement, sur le banc d'essai. Les autres, les caca boîtes et les scouts de bîtes, la plupart, quand ça sort 7 chevaux, c'est bien déjà. Franchement, c'est bien. Sachant que moi, j'en sors 6-7 faciles avec ma 103 sans aucune modif dans le moteur. Je me dis qu'avec un cylindre comme ça que je vais laisser sur l'étagère, que je sortirai juste une fois par an ou deux fois par an pour le passer au banc d'essai, pour aller humilier 2-3 scouts de bîtes et des caca boîtes, ça peut être rigolo. Donc franchement, c'est la petite sortie. C'est juste vraiment pour se vendre la gueule. Sachant que dans le tas, il y a des motos, il y a des 125. Donc forcément, ce ne sera jamais moi qui aura la plus grosse. Mais c'est juste histoire d'arriver avec une mobilette complètement pourrie, un châssis en épave et voir que le truc, quand on accélère, il baisse. Donc voilà un peu le truc. Donc étape numéro 1. Allez, c'est parti. Trêve de blablabla. Récupération du piston et du cylindre. Alors pour récupérer le cylindre, je vais utiliser du papier. Je vais sûrement l'attaquer au gros grain. Ça va être au 300 et si c'est un peu trop abrasif, j'irai au 600 à l'eau. Après, je vais le finir au roudoir. En ce qui est le piston, j'ai déjà expliqué la technique, comment je fais pour les ravoir. Et puis là, on va l'avoir en direct. Donc voilà, c'est parti. Trêve de blabla, un peu d'action. Ah oui, et la culasse, je ne vais pas me faire chier à toute la nettoyer bien propre. Je n'en ai rien à foutre. Allez, c'est parti. Bon, alors voilà la mise en application de ma petite technique pour avoir les pistons et les cylindres. Donc d'abord dégraisser à l'acétone et ensuite passer avec tout simplement du Spontex. Un peu de savon de Marseille, un petit peu d'eau et voilà le résultat. Donc bon, ce n'est pas parfait, mais c'est toujours mieux que ce que c'était. C'était complètement noir, pourri. Donc il y aura toujours quelques marques. Et en passant tout doucement, en prenant son temps, ça m'a pris quoi ? Peut-être moins d'une demi-heure, on va dire un bon quart d'heure. Et donc on arrive à avoir un truc à peu près propre. Alors il y aura toujours des marques. Au moins, je ne vais pas remonter un piston tout noir dégueulasse. Et puis ça me ferait chier de racheter un piston uniquement parce qu'il a noirci, alors que le truc a roulé une semaine. Ce serait complètement stupide. Donc là, évidemment, je pense qu'au niveau de la cote, il a sûrement perdu en faisant comme ça. Même en respectant les sillons et tout, c'est sûr, il a peut-être perdu un centième. Mais bon, là, honnêtement, vu ce que c'est comme matériel, le centième, j'en ai, mais rien à quoi. Allez, c'est parti. Maintenant, il faut que je m'occupe à faire du proprage dans le cylindre. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà, j'ai avancé. Donc là, j'ai perdu, je pense, une bonne demi-heure à peu près entre le piston et le cylindre. Mais bon, le résultat n'est pas si dégueu. Donc, j'ai quand même enlevé pas mal de traces. Alors, évidemment, ce serait beaucoup plus simple de racheter un cylindre neuf. Mais bon, là, quand même, ça fait chier pour un cylindre qui est une semaine. Franchement, ça fait chier, quoi. Le principe de pouvoir recycler du matos qui peut encore rouler, quoi. Surtout que là, en plus, ça va être pour le jackifier. Ça va être pour faire le con, donc voilà. Donc là, on voit quand même, il y a un petit travail. Avec du papier 600, en y allant tout doucement, avec un petit peu de savoir-faire, un coup de redouard. On arrive à des choses, quand même, relativement correctes. Alors, évidemment, il n'est pas neuf, hein, vu qu'il a quand même roulé une semaine et qu'il s'en est pris plein la gueule. Mais, voilà, ça ferait le taf, quoi. Et puis, bon, ben, le piston, je l'ai fait voir. Donc, bon, rien n'est parfait, mais ça ferait le taf. Alors, la culasse, j'ai quand même nettoyé un bout. Je verrai si j'ai besoin de l'usiner, je la nettoiere à fond. Si je n'ai pas besoin de l'usiner, honnêtement, je m'en tamponne. Mais je pense que je vais avoir besoin de l'usiner pour pouvoir la recomprimer au max. Je vais voir après si, justement, je me tâtais à, si je la rusine, à aller reboucher ce trou-là à la pâte. Le trou du compresseur du cylindre aussi, justement, pour faire le test avec le trou à l'extérieur. Parce que la mobilette, sinon, c'est un centrant NVL. Donc, je ne pourrai jamais la démarrer. Ou alors, il faudra un lanceur. Et les lanceurs, le seul que j'ai, pour l'instant, il a HS. Il faut que je fasse une vidéo dessus, justement, que je le remette en état. Parce que pour le passage au banc, je vais en avoir besoin, en plus, du lanceur. Donc, voilà où ça en est. Maintenant, c'est parti. Je vais mesurer mes diagrammes sur le moteur que, là, on ne voit pas, mais qui est juste ici, coincé dans l'étau. Et puis, je vais le rehausser. Alors, j'ai pas mal de cales. Voilà, alors, ça, c'est de la cale. Je ne sais plus d'où ça vient. Je crois que ça vient de chez Boost, ça. Là, du joint, bon, j'en ai de toutes les tailles. Ça, c'est une cale épaisse que j'avais foirée. Mais on s'en fout, pour faire de la mesure de diagramme, ça suffira. Et ça, c'est une vieille cale toute dégueulasse que j'ai depuis, je ne sais pas combien de temps. Donc, je vais voir. Je vais sûrement refaire une cale sur mesure dans de la tôle. Mais bon. Donc là, je vais passer à la mesure de diagramme. Et on va voir ce que ça donne. Et on va voir jusqu'où va falloir leur gratter à l'échappement. Parce que moi, je ne vais pas gratter les latéraux. Tout simplement parce que j'ai un renvoi d'angle, mais ils ne grattent pas assez fort. Moi, c'est de la fraise qui... C'est bien pour de la finition, mais pour du gros œuvre. Avec mon renvoi d'angle, ce n'est pas possible d'aller retravailler l'intégralité des canaux. Ce n'est pas possible. J'arrive tout juste à redessiner un peu les boosters. Et encore, c'est le max que j'arrive à faire. Ça me prend des heures. C'est super chéant. Donc, voilà. Celui-là, les boosters, ils avaient déjà été légèrement mis au propre, entre guillemets. Le principal, lui, il avait été remonté, c'est sûr. Donc là, ce coup-là, si je mets le tout à 130-190, par contre, je vais rehausser les boosters. Et je vais essayer de tout aligner. Si j'y arrive. Si j'y arrive. Parce que ça, ça va être autre chose, ça. Donc, c'est parti. J'enquille ça sur mon moteur factice. Je fais mes relevés. Mes tracés dans le cylindre. Je sors le dremel. Et puis, je fais une grosse jackification là-dedans. J'hésite aussi à jackifier le piston. C'est-à-dire, à y percer un ou deux trous aussi dessus. Relativement gros, à l'arrière. Tout simplement pour l'alléger. Pour que le piston perde du poids. Parce que je sais que ces pistons-là, ils sont assez lourds. Et les vide-brequins, ça les fait un peu peiner. Donc, c'est pareil. Ça, vraiment. A mon avis, si je perce. Même si je fais ça bien, la perceuse à colonne et tout. Il va falloir un bon nombre de degrés et tout. A mon avis, je vais faire de la merde si je le perce. Et en plus, en termes de performance. Selon moi, ça ne va pas jouer grand-chose. Donc, bon. Allez, c'est parti. J'attaque la jackification du cylindre. Bon, alors, on va voir de ce côté-là, ce que ça donne. Alors, c'est super chiant à faire voir. Alors, je vais éclairer un peu. Voilà ce que ça donne de ce côté-là. Alors, ce n'est pas ouf. Au niveau des boosters, il y en a un. Il faut que je le reprenne un peu quand même. Ce n'est pas super ouf. Après, ça a le mérite d'être fonctionnel. Là, c'est un cylindre que je ne fais pas pour quelqu'un. C'est un cylindre pour moi qui est vraiment fait avec les pieds. C'est vraiment pour déconner, pour faire le con une fois ou deux par an avec. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ce n'est pas si dégueulasse que ça. Bon, maintenant, il va falloir que je reprenne le rapport volumétrique. Alors, au niveau du rapport volumétrique, comme je vais repartir sur cette culasse-là, je vais la surfacer un peu. Parce que là, je sais d'avance que le rapport volumétrique ne sera pas bon. Je ne sais plus combien j'avais calculé là-dessus. Mais en plus, avec la réhausse et tout, là, je vais me retrouver avec un rapport volumétrique à 9.1. Quand je vais le calculer, ça va être abominable. Donc, ceux qui me suivent sur la chaîne savent que je n'ai pas le matos pour pouvoir aller taper les cylindres là sur le haut. Donc, je vais sûrement le passer au marbre. Alors, je ne vais pas y enlever. Si j'y enlève quelques centièmes, ce sera déjà pas mal. Si j'arrive à enlever quelques dixièmes, ce serait vraiment le top sur un marbre avec du groupe à pied. De toute façon, je ne vais pas aller trop loin pour aller niquer le revêtement. Donc, voilà. Alors, j'aurais pu reprendre une autre culasse et retaper une autre culasse neuve, une que j'ai là. Le truc, c'est que celle-là, elle a déjà été légèrement tapée. Et en fin de compte, le truc qui me pose souci avec ces culasses, c'est pour ça que je ne veux plus de culasse turque. Les culasses turques, c'est la merde. Tout simplement, le doigt du comparateur, il faut qu'il passe pile là, à l'intérieur, pour que je puisse comparer et centrer ma culasse dans le tour. Jusque-là, on est d'accord. Le problème, c'est que sur les culasses turques, je vais reposer le comparateur. Là, je ne sais pas si on voit bien, mais en fait, il n'y a rien ici. Là, je ne peux pas poser mon doigt de touche dessus pour arriver à centrer ma culasse correctement. Donc, il est hors de question que je réusine une autre culasse. Là, je m'en servirai pour autre chose. Et donc, celle-là, comme elle a déjà été tapée et que je peux la recentrer plus facilement dans le tour, je vais certainement aller retaper celle-là. Je ne sais pas combien je vais y enlever, mais voilà. En ce qui concerne la performance, alors, je ne vise pas... Moi, je sais déjà à l'avance combien ça va sortir au banc d'essai. Ce truc-là, je le sais à peu près. On va dire que je peux donner un ordre de grandeur. Ce que j'en attends, c'est que ça sorte au moins 9 chevaux. C'est 9 chevaux au banc d'essai. Moi, ça me suffit. Je n'en demanderai pas plus. Et lors des questions, je n'en demande plus à un moteur pareil. Donc, je ne vais pas aller optimiser à faire des belles bandes de squish là-dedans où il faudrait tout que je retaille. Sachant que ces culasses-là, de toute façon, il y a le décompresseur et tout. Ça me ferait faire de la merde pour être tout que je retape, que je fasse un plot et tout. Donc, il est impossible avec une culasse comme ça que j'arrive à un truc aussi propre que les culasses MVT avec un beau dôme hémisphérique, avec une belle petite bande de squish et tout. C'est impossible. Donc là, je vais me retrouver avec un squish qui va être parti sur la Lune, comme d'habitude. Mais bon, ce n'est pas grave en soi. C'est pour faire le con. Je ne suis pas à la recherche du quart de demi-cheval près sur ce moteur-là. Sinon, j'aurais fait complètement différemment. Et puis, j'aurais investi dans du matériel supplémentaire qui me permettrait d'aller grappiller les quart de demi-cheval qui restent. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, c'est juste un truc pour faire quelques kilomètres, aller taper une bourre au banc, arriver à la maison, le démonter et le reposer. Le but, c'est que ça tape au moins 9 chevaux. Après, moi, je sais à peu près combien ça va sortir. Et honnêtement, je ne suis pas certain que ça allait sortir les 9 chevaux. Clairement, c'est le banc d'essai qui va me le dire. Alors, en ce qui concerne le joint de culasse, donc là, après, je vais aller taper la culasse autour. En ce qui concerne le joint de culasse, j'aurais préféré utiliser un joint fibre comme ça avec le renfort en acier, même s'il est un peu plus épais. Pourquoi ? Parce que ça, c'est quand même relativement plus solide. C'est extrêmement énervé en solidité. Alors que ces joints-là, non seulement au niveau solidité, ce n'est pas si ouf que ça. Même avec des bons plans de joints et tout, j'ai réussi à en flinguer un une fois. Je crois que je l'ai dit en début de vidéo. Et donc, c'est avec un joint comme ça que j'avais réussi à chier. Et aussi parce qu'au niveau du centrage, ils ne sont pas bons du tout. C'est très souvent qu'ils sont légèrement décalés. D'ailleurs, celui-là, on le voit, qu'il était légèrement décalé parce que ça a commencé à le bouffer un petit peu. Je vais essayer de m'avancer un peu. Voilà. Ça ne se voit pas très bien. Mais en fait, ça commence à le ronger sur le côté. Tout simplement parce qu'au niveau du centrage, c'est de la merde. Donc, si vous voulez des bons joints de culasse, allez voir d'autres gens qui fabriquent des joints de culasse. Il y en a plein qui font ça. Enfin, plein. En tout cas, on en connaît. Tous ceux qui font de la meubre depuis quelques années, on connaît ce de trois. Allez les voir. Vous les paierrez un peu plus cher, voire même carrément dix fois le prix. Mais au moins, vous aurez des joints de culasse correct et pas des merdouilles comme ça. Donc, moi, vu que là, c'est un bricolage à moindre frais, il est hors de question que j'aille gaspiller des euros pour rien vu que c'est juste pour me fendre la pomme. Je vais remonter ce petit chemin-là qui était dessus. Je vais tout resurfacer, tout ça à peu près correctement. Et puis, je vais avoir un peu, je vais essayer de rehausser un peu mon rapport volumétrique parce que là, c'est sûr et certain. Le squish, il est barré sur la Lune. Mais je m'en fous. De toute façon, là, avec ça, je ne pourrais pas l'avoir. Je ne pourrais jamais avoir un squish correct. Et puis, en plus, de toute façon, la largeur de la bande de squish, elle est complètement éclatée. Donc, on s'en fout. Donc, ça, je ne pourrais pas l'avoir. Après, il faut voir, je vais essayer d'ajuster la hauteur. Donc là, hors-cam, je vais aller remonter mon moteur là, dans les taux, là à côté. Je vais regarder un peu où ça en est au niveau du rapport volumétrique. Et après, je vais aller usiner ce gros tas de boue, là. Et on va y enlever 100, 150 grammes de matière dans la gueule pour pouvoir rehausser le rapport volumétrique. Allez, c'est parti. J'enquille. Bon, alors, j'ai avancé un petit peu. Alors, j'ai fait 2, 3 calculs au tableau dont je ne vous épargnerai les détails parce que de toute façon, on s'en fout. Ça n'a aucune espèce d'importance. Donc, moi, je l'avais monté, le truc, à la base, il comprimait à 9,66. Donc, ce n'est pas terrible. Surtout, là, avec les diagrammes que je vais y mettre. Donc, je voudrais le remonter à 13,1 à peu près. Donc, après 2, 3 calculs au tableau, j'en ai déduit que si j'enlevais 1 mm, j'arrivais à 12,1. 1,5 mm, j'arrivais à presque 14,1. Un petit peu en dessous, mais je m'en rapprochais. Donc, pour moi, ça, c'est trop. Ça, c'est des coups à le péter au banc d'essai, sachant que, connaissant la personne qui fait passer les trucs au banc d'essai, je sais qu'il a tendance à assister un peu. Donc, ça, il est hors de question que je rentre à pied juste pour faire le mariol au banc d'essai. Et après, je suis arrivé sur 1,25. Donc, si j'enlève 1,25 mm ici, normalement, je dois tomber à 12,95. Donc, en gros, 13, quoi. Avec le tassement de joint, je vais arriver à peu près à 13. Je rajouterai un joint d'en basse pour compenser le phénomène du tassement. Le problème, c'est que là, je n'ai pas les 1,25 mm à enlever. Là, j'ai moins que ça. Je dois avoir 0,75, un truc comme ça. Mais les 1,25, je ne les ai pas. Donc, d'habitude, je commence par taper l'intérieur, là, ici. Après, je fais ma bande de squish et après, je finis par l'extérieur. Là, pour une fois, je vais faire l'inverse. Je vais d'abord commencer par l'extérieur pour dégrossir un peu et aussi pour me fixer une mesure propre. Si je veux placer des cales, prendre des côtes avec mon pied à coulisse, ce sera plus simple de me placer sur l'extérieur pour avoir un truc à peu près correct. Même si, bon, avec mon chariot et tout, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais pour vérification, il y a aussi un autre problème. C'est qu'une fois que j'aurai enlevé mes 1,25 mm, là, mon diamètre, il ne sera plus bon. C'est-à-dire que là, je vais arriver à ras la bande de squish, voire même, je vais carrément avoir commencé à l'attaquer. Donc, il va falloir que je remesure tout ça et que j'aille regratter un petit peu à l'intérieur de la bande de squish. Donc, je vais d'abord me concentrer sur l'extérieur pour une fois. D'habitude, je fais l'inverse. Et puis, voilà. Et puis, la vidéo, bien évidemment, je ne le fais pas sans l'accélérer puisque là, déjà, elle doit être imbuvable tellement elle est longue. Donc, c'est parti. Et j'usine. Alors, pourquoi j'ai commencé à faire le tour, tout simplement parce qu'avec le cul du pied à coulisse, voilà, je peux aller vérifier mon travail pour savoir à peu près où j'en suis. Tout simplement. Là, de ce côté-là, sur un angle, tac, et ça me dit à peu près où j'en suis au niveau de mes profondeurs de passe. Bon, je fais confiance au matériel que j'ai là et aux graduations, mais si toutefois, j'ai besoin de reprendre mon travail demain ou après-demain, que les graduations ont sauté entre-temps, il faut que je puisse pouvoir me rechoper un point de repère. Donc, là, je vais prendre... Je vais me noter ça au tableau, la différence qu'il y a. Alors, j'ai quand même enlevé pas mal. J'ai enlevé un bon... un bon millimètre et demi, deux millimètres. Alors, le tour est dégueulasse. Je n'ai rien à foutre. De toute façon, ce n'est pas ça qui va faire avancer l'engin plus vite. Et donc, voilà. Je vais me noter ça au tableau et après, je vais enfin pouvoir attaquer directement le surfaçage de la culasse en espérant que sur la bande de squish, je n'ai pas trop à y toucher ou en tout cas, le moins possible. Si je peux y enlever que quelques centièmes, ça m'arrangerait. Ne serait-ce que pour du temps et puis aussi pour ne pas recreuser dedans et fosser mes calculs. Allez, c'est parti. Bon, alors, comme on peut voir, j'ai un petit peu avancé. Donc, comme c'était prévu, le diamètre de la chambre de combustion a un petit peu rétréci. Du coup, j'ai tellement enlevé de matière que là, c'est plus que du diamètre 40. Donc, il va falloir que j'aille retaper un petit peu de bande de squish, entre guillemets, puisque sur cette culasse, le squish, c'est quand même une blague. Donc, je vais retaper un peu la bande de squish pour essayer d'élargir un peu. Le problème, c'est que là, j'ai le décompresseur et je suis vraiment, vraiment à deux doigts de toucher la soupape de décompresseur. Donc, si vraiment je vois que je me rapproche vraiment très dangereusement avec l'outil, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher un peu et pour finir le diamètre qui doit être passé en... en combien ? En 46. Donc là, j'ai du diamètre 40. Après avoir tout raboté, je suis grosso modo à 40. Donc, si pour le repasser en 46, si vraiment je vois que ça me pose souci, je vais gruger, et je mettrais un tout petit chanfrein sur le côté. Je veux dire, vu que de toute façon, ces culasses-là, c'est une vaste blague, de mauvais goût d'ailleurs, on s'en fout. On s'en fout. Le principal, c'est surtout que je n'ai pas niqué mon décompresseur. Parce que là, un moteur comme ça, tel qu'il est monté là, je veux dire, pour le démarrer sur décompresseur, à moins d'avoir un lanceur, et moi, le mien, il m'a lâché, ça va être compliqué. Ça va être super chiant. Il va falloir avoir une perceuse pour pouvoir le démarrer. Et la courroie, elle va patiner, ça va être chiant. Donc, je veux laisser le décompresseur à tout prix. Et puis aussi, parce que quasiment tout le monde a des décompresseurs, à part certains qui font de la compétition, ou ceux qui font des trucs, on va dire, plus développés, de plus haut niveau. Les mobilettes qui roulent sur la route, la plupart ont des décompresseurs. Donc moi, j'aurais aimé le laisser, ce truc-là. Donc bon, je vais gratter comme je vais pouvoir, et puis on va la faire passer tranquillement au 46. Bon, alors là, j'ai bien avancé. Clairement, je pense que j'en ai trop enlevé. Là, j'ai vraiment jacquifié la culasse. J'ai fait n'importe quoi. J'en ai enlevé un peu trop autour vers l'extérieur. Là, dans le milieu, je m'étais laissé une marge d'erreur de 0,20 pour pouvoir revenir au cas où je me plante. Et j'ai bien fait parce que j'étais obligé de l'utiliser. J'avais dépassé le diamètre du piston. Donc, c'est vraiment, là, c'est vraiment, c'est tout au pifomètre et tout. Là, vu comment ça comprime, je pense que je vais être encore obligé de le rehausser à l'embase. Donc, les 130, 193 annoncés en diagramme de base, je pense que je risque de les dépasser. Ça va être complètement n'importe quoi, ce moteur. Allez, je vire ça du tour et je passe au montage. Bon, alors, je vous fais voir le massacre, le jéquifiage. Donc, voilà ce que ça donne de plus près. Alors, l'alu, il est bourré de petites bulles d'air. Bon, ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est con, j'en ai vendu une en plus, une culage comme ça il n'y a pas longtemps en pensant que je n'allais jamais en avoir besoin et puis finalement, je me retrouve à refaire la même. Donc, voilà, je pense que là, c'est extrêmement énervé au niveau du diamètre on est pile poil. Honnêtement, au niveau de l'usinage, je pense que j'y suis un peu fort. À mon avis, c'est complètement hors cote. Ça va comprimer comme un débile ou au moins, ça va être drôle quoi. Quitte à faire de la jacquification, autant tout jacquifier jusqu'au bout. Vas-y, rien à foutre, c'est pour se marrer. Allez, je rassemble le moteur et je dis ce qu'il en est une fois que j'ai remesuré tout ça et j'ai regardé ce que ça donne. Allez, les calculs sont faits, je suis allé vérifier. Alors, j'ai eu une petite peur quand même parce que j'ai assemblé donc ça c'est un moteur à blanc, on s'en fout, c'est pas ce bas moteur sur lequel il va être monté. J'ai repris les mesures, je suis tombé à 15,1, plus de 15,1. Je fais là, c'est pas possible, j'ai fait une couille, je vois bien que j'ai enlevé beaucoup d'alus mais là, ça me paraît gros. Et en fait, c'est qu'avec l'usinage, donc j'ai incliné mon moteur comme ça, 45 degrés en fait et donc il y avait une bulle d'air qui était restée coincée en haut. Donc voilà, j'ai repris ma mesure une deuxième fois en faisant sortir toutes les bulles d'air et là, je suis retombé autour de 13,1. Donc finalement, c'est bon, mon usinage il est bon. Ça me paraissait beaucoup mais finalement, mon usinage il est bon sachant que pour compenser le tassage des joints, je vais en rajouter un de plus à l'embase que là, mon joint de culasse il est déjà tassé, c'est pas un joint de culasse neuf, c'est un joint de culasse qui est déjà tassé. Alors au niveau du squish, je ne suis pas allé vérifier parce que je sais qu'on est au-dessus du millimètre, il doit y avoir un millimètre, un truc comme ça mais sur une bande qui fait 70% de la taille du piston donc c'est complètement n'importe quoi. Mais bon, quitte à faire du n'importe quoi autant y aller jusqu'au bout et se faire plaisir, au moins c'est rigolo et puis ça permettra de voir à peu près ce que ça donne. Donc voilà, c'est refermé donc là, je vais réouvrir, je vais aller faire ma cale avec mes petites mains vivement que j'ai une CNC pour ça parce que là, j'en peux plus. Là franchement, les cales à la main ça me gaffe de faire ça mais c'est un truc de fou. Donc je ne sais plus combien il y a en base, il y a autour de 2 mm de mémoire. En tout cas, un bon millimètre et demi bien passé. Juste la cale, elle fait un millimètre et demi donc plus de joint de 0,25 c'est ça. Ça fait en gros 2 mm joint inclus et je vais rajouter un joint de 0,25 pour le tassement et puis pour être sûr au niveau de la culasse que ça ne fasse pas de la déto non plus parce que là, j'y suis quand même allé un peu comme un porcio. Donc voilà, je démonte, je fais ma cale et puis voilà, moi je n'ai plus trop rien grand chose à dire. Il n'y aura plus qu'à le faire passer au banc ce truc-là. Alors quand je le passerai au banc, je ferai sûrement voir une petite vidéo de la courbe que j'ai tirée avec ça au banc. Alors je ne sais pas encore sur quoi je vais le monter. Si je vais le monter sur des carters Poligny petit modèle ou si je vais le monter sur un autre moteur c'est-à-dire le moteur de la merguez sur lequel il était monté ce truc-là. Donc j'aurais bien voulu remonter dessus sur sa merguez mais là, je pense que les petits clapets même si c'est de l'Athéna ça va peiner à... Vu les diagrammes ça va peiner à l'alimenter même en carburant 19 ça va l'alimenter mais ça va être limite. Donc voilà, la vidéo s'arrête là. On a à peu près fait le tour. La cale de toute façon c'est absolument pas intéressant. C'est juste un morceau d'alu que je fais passer à la découpe laser pour faire le tracé et que je finis tout simplement avec la petite lime d'horloger mais ça je crois que je l'ai déjà dit 50 fois donc je ne vais pas leur dire il faut non plus. Donc voilà, c'est fini. C'était rigolo. Je vous ai fait voir un peu le travail qu'il y a eu dedans le travail qu'il y a eu au niveau de la culasse. Ma façon de procéder pour jackifier un moteur. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. C'est de la jackification pure et dure. Donc voilà. Je referai sûrement une petite vidéo du passage au banc juste pour rigoler si je le fais. Enfin de toute façon elle va passer au banc ça c'est sûr. Ceci là-delà va passer au banc quand je ne sais pas par contre. Est-ce que je vais avoir le réflexe de filmer pour pouvoir le publier ça je ne sais pas. Ou alors ce sera publié mais pas sur YouTube ce sera peut-être publié ailleurs. Moi je sais déjà à peu près combien ça va sortir. J'en ai une vague idée et mon but à moi c'est ce que j'ai dit en début au milieu de vidéo c'est que ça sorte à peu près 9 chevaux. Là pour moi les 9 chevaux normalement ça les sort. Et c'est mon but c'est de faire un 9 chevaux. Voilà. Allez. Je ne vous en m'arrête pas depuis longtemps. Salut. Donc j'en m'arrête pas